Après un ficle court au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, il se lance dans l'apprentissage musical et instrumental en pur autodidacte, puis le chant prenant de plus en plus de place dans sa vie. Il décide de se consacrer exclusivement à la musique, son univers étant particulièrement éclectique, se balançant entre électro, sous les pop. Il se produit alors sur diverses scènes parisiennes et devient auteur-compositeur-interprète, ce qui l'amènera en septembre 2000 vers les studios d'Alice Donna, un atelier de musique, chant et théâtre. Environ neuf mois plus tard, il joue sur plusieurs scènes de France, Belgique, Suisse et du Canada, grâce au spectacle musical Les Dix Commandements où il est la doublure d'Hamed Mou ici dans le rôle de Ramsès pendant près de trois ans. En 2004, il intègre la troupe du spectacle musical Sparta QS Le Gladiateur d'Eli Chouraki et Maxime Le Forestier en tant que doublure de David Christophe Zero, rôle qu'il n'a pas eu l'occasion d'incarner. Anecdote, Merouane a évité l'annulation d'un show à la dernière minute en remplaçant au pied le Véalain Chenuvier dans le rôle de Crassus et il a interprété ce rôle durant la captation pour le DVD du spectacle. Quelques mois plus tard, il est choisi pour interpréter le duc de Beaufort dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Il est propulsé sur le devant de la scène en compagnie de Victoria Petrocillo grâce à l'extrait « Entre ciel et terre » et « Contre cédant eau ». Il a enregistré deux duos avec la chanteuse québécoise Marie-Lou Bourdon. L'un, c'était écrit qui figure sur la version Canada de Marie-Lou. L'album de Marie-Lou Bourdon, sorti le 8 mai 2007. L'autre danser sur la lune sort en single et figure sur la version Europe de Marie-Lou. Sorti prévu le 25 juin 2007. En 2008, il fait quelques scènes en solo et se produit dans différentes villes de France, dans différents petits concerts, pour promouvoir son futur album solo. Il fait notamment quelques premières parties de la chanteuse Jennifer. En 2009, il est comédien et doublure de Florent Mode dans Mozart, l'opéra rock. On peut l'apercevoir dans le clip du morceau Lassa Symphonie, mais aussi dans Le Bien qui fait mal et dans J'accuse mon père. Il chante aussi dans le nouveau final de La Troupe, intitulé C'est bientôt la fin. Il interprète également l'aubergiste dans le premier acte, dans lequel il chante la chanson de l'aubergiste. Tandis que dans le deuxième acte, il joue le rôle du clown démoniaque, personnification des phobies de Mozart, où il chante comédie-tragédie. Depuis 2009, il est parrain de l'association Ella. Il participe également à N'oubliez pas les paroles, pour une émission spéciale Halloween en compagnie de Maëva Méline pour l'association Ella dont il est l'un des parrains. Son premier single en solo « Nommez-vous » sort en radio au 30 mars 2011. Ce titre lui a été présenté par la comédienne présente sur le roi Soleil Lydia de Juniac. Il est en couple avec Bérangère Nogues depuis 2005. Ils sont parents d'un petit garçon prénomné Roman. Né le 14 janvier 2009 et le 6 mai 2015. Merwan annonce sur son compte Facebook la naissance de leur deuxième fils, Karl né précipitamment par Césarienne. Son premier album solo intitulé « L'échappé » est sorti le 12 mars 2012. Pour assurer sa promotion, il sort le single « M'en moi ». En 2012, il est nommé dans la catégorie « Energy Music Awards » de la révélation francophone de la Néo-Energie Music Awards 2012. En février 2012 sort la vidéo du single « M'en moi » dans laquelle il partage l'affiche avec la comédienne Marine Renoir. Le 12 mars 2012, il sort l'album « L'échappé ». Le 11 juin 2012, il fut en concert à l'Alhambra, date pour laquelle il a offert sa première partie à Maëva Méline, amie et ancienne camarade de Mozart l'Opéra Rock. Son troisième single est un nouveau jour en duo avec Jamie Hartman du groupe Ben's Brothers. En 2012, il a également participé à l'émission Fort Boyard, diffusée sur France 2 le 7 juillet 2012. Le 7 février 2013, il chante sur le plateau de la saison 9 de Star Academy et dédie cette émission à sa mère mourante, qui décédera quelques jours plus tard. A partir du 27 novembre 2013, il participe comme candidat à l'émission de divertissement Ice Show présentée par Stéphane Rottenberg sur M6, dans l'équipe de Gwendal Pesra. Aux côtés de Tatiana Golovin, de février à avril 2016, il participe à une nouvelle tournée en Corée du Sud de Mozart. L'Opéra Rock, malheureusement remplacée par Sébastien Agius à la suite d'une blessure au genou. Il est très heureux de reprendre son rôle dans les 10 commandements à partir de décembre 2016. Le 30 avril 2016, il est le parrain de la grande soirée qui fête les 10 ans de l'école de chant Musical Studio Talent 21. Au Cèdre à Cheneuve